Je donne maintenant la parole. Rhauser, s'il vous plaît. Merci, Excellence. Je voudrais d'abord dire que j'apprécie votre pays, le courage de son président, la manière dont, parce que j'ai suivi la vidéo, quand il vous appelle à l'interprétation, à la réflexion et à la réforme. Alors, je ferai une intervention de philosophe et théologien, ce que j'ai été. Je voudrais d'abord vous dire que je me méfie de toutes les religions qui disent que Dieu est avec nous. C'est une expression, Gott mit uns, que disait Hitler, mais je veux dire qu'on la retrouve dans d'autres pratiques. Quand une religion ne subvertit pas, quand Dieu n'est pas là où on l'attend, quand Dieu n'est pas véritablement transcendant, il manque quelque chose à la religion. Et j'apprécie beaucoup cette religion, justement, judéo-chrétienne. Et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, parce que dans le monde juif, rappelez-vous, c'est ce moment où ils sont avec l'Alliance face aux Hittites. Et ils se disent qu'avec l'Alliance, Dieu est avec eux, et puis voilà, ils perdent. Israël perd. Dieu est avec eux, mais ils perdent. Donc, il y a une subversion de la religion. Et puis, sur la croix, il y a une subversion de la religion, car Dieu n'est évidemment pas là où on l'attend. Il est sur la croix, ce qui est pour certains absolument inadmissible. Mais c'est aussi le principe même de la liberté, c'est-à-dire de l'amour, qui va jusqu'au fait qu'on puisse refuser ce Dieu d'amour. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, qu'en est-il du Dieu subversion dans l'islam ? Ma deuxième question concerne la laïcité. La laïcité, vous savez, c'est une conquête difficile, et nous avons dû, nous aussi, nous battre pour la laïcité. La laïcité, c'est quand les papes font les empereurs, nous avons eu ça dans notre histoire, et puis nous avons eu, dans notre histoire, également des empereurs qui ont fait des papes. Donc, je crois que la laïcité doit être au centre de la spiritualité, c'est-à-dire être à même de mettre chacun à sa place la souveraineté temporelle et la souveraineté spirituelle. Et que, s'il n'y a pas cette dimension temporelle et cette distinction, cette dimension temporelle et cette dimension spirituelle, il n'y a pas de place pour la liberté. Ce qui ne veut pas dire qu'au contraire, la dimension spirituelle doit influencer de manière positive la dimension temporelle, mais Dieu dit, notre Dieu dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et j'aimerais vous poser également, donc, la question de la laïcité. Qu'en est-il de l'islam et de la laïcité ? Donc, deux questions, l'islam et la subversion, l'islam et la laïcité. Merci beaucoup pour ces questions théologiques et philosophiques. M. Schadrauser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada